Nous sommes dans Daniel chapitre 5, je vais faire la lecture. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ces grands au nombre de mille, et il but du vin, en présence de ces mille. Belshazzar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là apparu le doigt d'une main d'homme, et ils écrivèrent en face des chandeliers sur le plâtre de l'amiral du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi palit, et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins serraient la chair, et ses genoux sont très choqués. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les chaldéens et les dévins. Et le roi prit, la parole est dit aux sages de Babylone. Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pauvre, portera un collier d'or à son cou, et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture, ni en faire connaître l'explication au roi. Sur quoi le roi Belshazzar fit tout à fait épouvanté, il palit et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entre dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis à jamais, que tes pensées ne t'épouvantent pas, tu n'as pas besoin de palier. Il y a dans ton royaume un homme, et a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblables à la sagesse des dieux. Ainsi, les rois Nabucodonosor, ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, c'était le roi ton père. Parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. La faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Alors, Daniel fit introduire devant le roi. Le roi a pris la parole et dit à Daniel, es-tu, c'est Daniel l'un des déportés de Juda, que le roi, mon père, a nommé, a mené, pardon, de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi un esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi de la lumière, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient amener devant moi les sages et les astrologues enfin de lire cette écriture et de m'en faire connaître l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en faire connaître l'explication, tu seras revêtu des pauvres. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Alors Daniel répondu, en présence du roi, garde tes dons pour toi et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Ô roi, les dieux très hauts avaient donné à Nabucodonosor ton père la royauté, la grandeur, l'honneur et la gloire. À cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tout le peuple, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit endurcit jusqu'alors à l'arrogance, il fit précipiter de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fit chasser du milieu des humains. Son cœur devint semblable à celui d'une bête et sa demeure fit avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf des l'herbes à manger et son corps fit tremper dans la rosée du ciel. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse que les dieux très hauts dominent sur toute royauté humaine et qu'il place celui qu'il veut. Et toi, Béthasar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout seul. Tu t'es élevé contre les seigneurs du ciel. Tu as fait apporter devant lui, devant toi, les vases de sa maison et vous avez bu du vin. « Toi, tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, des bronzes, des fers, des bois et des pierres qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui n'ont pas la connaissance. Tu n'as pas glorifié les dieux qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. » C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. « Voici l'écriture qui a été tracée, mene, mene, tekel et parsin. » Et voici l'explication de ces mots. « Mene, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. » « Tekel, tu as été pésé dans la balance et tu as été trouvé léger. » « Par scène, le royaume sera divisé et donné aux Medes et aux Perses. » Aussitôt, Belsazza ordonna de revêtir Daniel, de pourpre, de lui mettre au cou un collet d'or et de publier qu'il aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. « Cette même nuit, Belsazza, roi des Chaldéens, fit tuer. » « Darius, les Medes, récit la royauté à l'âge de soixante-deux ans. » Daniel dans la fausse oignon. Amen. « Père Très-Saint, nous bénissons ta parole. Ta parole est la vérité. » Pendant ce temps de prière, j'ai entendu un frère prier et dire, « Ceci est une prophétie. Même si elle tarde à venir, attends-la. Elle s'accomplira au temps fixé par Dieu. Elle s'accomplira certainement. » Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs et fais-nous comprendre ta parole. Nous ne savons pas, nous ne comprenons pas les Écritures sans l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous l'appelons maintenant, cher Saint-Esprit, de prendre le contrôle de notre attendement afin de nous faire comprendre ces Écritures. Fais-nous comprendre cette prophétie et donne-nous à dissimuler, pardon, à assimiler et à pratiquer cela, Seigneur. Donne-nous à être prudents dans ces temps où la prophétie s'accomplit. Donne-nous, Seigneur, à persévérer avec toi. Je bénis tout mon auditoire. Je bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous sommes toujours dans cette phase historique du royaume de Babylone et nous sommes au chapitre 5. La fin dernière, nous nous sommes entretenus au chapitre 4 où nous avons vu le roi Nabucodonosor humilié par le Seigneur parce que son orgueil avait atteint son apogée et sa gloire le dépassait tellement qu'il a pris la place de Dieu. Et comme Dieu ne partage pas sa gloire, Dieu l'a humilié. Et nous avons vu à la fin du règne de cet homme, il a reconnu que l'Éternel, c'est Dieu. C'est une forme de répentance, de conversion, de reconnaissance d'un pécheur. Lorsqu'on reconnaît ses péchés, on retourne vers le Seigneur. Le Seigneur nous rétablit. Le Seigneur nous restitue. Le Seigneur nous redonne l'image que nous n'avons pas avant. Et nous voyons, nous avons vu Nabucodonosor qui est à la fin de son règne, l'image de la répentance, l'image de quelqu'un qui revient vers Dieu. Ce roi, selon les historiens, après ces événements qui se sont passés dans sa vie, après qu'il ait été abandonné, il est devenu comme un animal sauvage. Et la Bible dit, après cela, l'Éternel l'avait rétabli. Il avait retrouvé la royauté. Et les historiens disent qu'il a régné encore pendant sept ans. Et après, il est mort. Et lorsque Nabucodonosor est mort, le roi Nabonite, c'est un roi pour légitimer son royaume au niveau de Babylone, il va aller épouser la fille de Nabucodonosor. Et avec la fille de Nabucodonosor, il va avoir un fils. Et c'est ce fils-là qu'on voit ici dans le chapitre 5. Il s'appelle Belshazzar. Et lorsque nous voyons aussi Daniel dans le chapitre 1er, nous voyons que son nom avait été aussi changé à Belshazzar. Mais ce n'est pas la même chose. Lorsque vous lisez les deux, vous penserez que c'est le même nom. Alors, lorsque vous mettez la loupe, vous verrez qu'il y a une seule différence. Dans Belshazzar de Daniel, il y a un T avant les S. Mais dans Belshazzar, le petit-fils de Nabucodonosor, il n'y en a pas. Donc, le démon ne signifie pas la même chose. Je crois que l'un signifie le gardien des choses du roi. Le deuxième, Nabucodonosor. Alors que l'autre signifiait mon Dieu. Un truc comme ça. Mon Dieu, je crois, oui. Daniel Belshazzar signifiait venu de mon Dieu. Ou un truc comme ça. Mais Daniel ici, son nom signifie celui qui garde les choses du roi. Et lorsque Nabucodonosor prend le pouvoir, selon les historiens, ils disent qu'il n'était pas vraiment, il ne se sentait pas bien. Et il a déployé son fils comme un prince à Babylone. Il a déployé son fils comme un prince à Babylone pour gouverner la région de Babylone. Et son fils, il était jeune apparemment. Il était jeune, il arrive au pouvoir. Quand il arrive au pouvoir, la première des choses bien aimées, nous voyons, il organise un festin. Il invite mille personnes. Et d'après l'archéologie, il n'y a pas, je crois, 1924 ou un truc comme ça, les archéologues ont découvert une salle qui pourra être la salle dont cette fête s'est passée à l'intérieur. Et cet homme organise cette fête avec mille convives. Et pendant la fête, je ne sais pas si les vins ou, je ne sais pas, l'alcool coulait à flot, je ne sais pas, dans cet excès, cet homme fera appel aux extensiles de la maison de l'Éternel. Nous avons vu dans le chapitre premier, je ne sais pas si vous me suivez, Nabucodonosor n'avait pas amené seulement captif les gènes hébreux. Il avait pris aussi les extensiles de la maison de l'Éternel. Et quand je lisais ces écritures, je me suis dit, mais pourquoi il les avait pris? Parce que lui-même, il ne les a pas utilisées. Dans ma tête, je me suis dit, ah, Dieu est souverain. Peut-être que Dieu voulait préserver son trésor, voulait préserver les trésors de sa maison. Et il a amené afin qu'un dieu, un roi païen puisse les garder. C'est vrai qu'il s'est converti à la fin, mais afin que les extensiles de sa maison soient préservés. Jusqu'à la preuve du contraire, ces extensiles, ces jeunes, ces jeunes hommes, ces quatre jeunes hommes, ils étaient toujours enfants de Dieu. Et ces choses appartenaient toujours à Dieu. Et Dieu ne l'avait pas abandonné ces extensiles, ni ces jeunes hommes. Et lorsque ces rois organisent et font appel aux extensiles de la maison de l'Éternel, la Bible dit qu'ils burent, lui, ses grands, ses femmes, ses concubines, tous ils burent dans les extensiles de la maison de l'Éternel. Et après, comme ils étaient en train de s'enivrer, et tout d'un coup, bien-aimés, l'Éternel n'a pas attendu. Tout d'un coup, une main est apparue. Et cette main a griffonné quelques mots. La Bible dit, en face du chandelier. Cette main n'a pas écrit dans les ténèbres. Lorsque nous avons étudié l'arche de l'Alliance, nous avons vu les chandeliers, c'était quoi ? Les chandeliers étaient mis devant la table des pains des propositions pour que cette table soit vue par tout le monde. Et sur cette table étaient posés les pains des proportions, l'image de Christ qui allait s'offrir à l'humanité pour les salis de l'humanité. Et nous voyons cette main écrire ces mots, « Mene, mene, tekel, persene. Comptez, pèsez, divisez. » Et lorsque le roi voit cette main, il perd sa force. Tout de suite, il crie, il fait appel à ces devins. On appelle ces devins, ces astrologues, ces sorciers. Il leur demande, « Écoutez, j'ai vu une main écrire. Les Écritures sont là. » Ces Écritures n'étaient pas dans les ténèbres. Bien, mais Dieu agit lorsque Dieu veut accomplir quelque chose. Lorsque Dieu veut exécuter son jugement, Dieu n'agit pas dans les ténèbres. Il agit dans la lumière. Il faudrait que tout le monde, la Bible dit, « Quand Jésus reviendra, tout est élevéra. » Même ceux qui l'ont condamné, même ceux qui l'ont cloué, les verront venir et poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Dieu, lorsqu'il vient pour exécuter son jugement, il ne vient pas en cachette. Parce que lorsque nous voyons ces choses, cet enfant, ce petit-fils de Nabucodonosor, certainement, il a grandi, il a entendu parler de son grand-père, il a entendu parler de Daniel, de ses compagnons. Parce que ce qui s'est passé dans la vie de ces jeunes hommes, ce n'était pas quelque chose de minime, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez, vous jetez trois personnes dans la fournaise, chauffées sept fois plus que d'habitude, et dans l'intérieur, le roi, il voit quatre personnes. Ce n'est pas des histoires, c'est des choses qui sont passées. Et certainement, ce roi, ce petit-fils de Nabucodonosor, à mon avis, il était au courant, il savait que les dieux des Hébreux, c'était un dieu extraordinaire qui fait des miracles. Mais arrivé à ce moment, lorsque Dieu écrit, il écrit au vieux au sud de tout le monde, et la fête s'arrête, tout le monde observe, et le roi se met, je dirais, pas en transe. Il est en panique et il perd la force. Et il appelle sa bande exorciste, lorsqu'ils arrivent, personne ne pourra lui donner l'explication de ce qu'il a vu. Il a fait des promesses à celui qui lui donnera l'explication, il sera vêtu de pauvre, d'une chaîne, d'un collier en or, etc. Et là, du coup, il y a la reine qui rentre, qui lui dit, ô roi, vie éternelle, ne t'inquiète pas, sois à l'aise, calme-toi. Nous avons quelqu'un qui a l'explication à ces choses. Parmi les déportés d'Israël, il y a un certain Daniel. Cet homme est capable de deviner ce qui est écrit, parce qu'en lui, il y a un esprit de Dieu, de véritable Dieu, et il est capable. On fait venir Daniel sur l'ordre du roi. Alors, Daniel, il commence par reprendre le roi. Alors, Daniel lui répondit, garde tes dons. Le Dieu très haut avait donné à ton grand-père la royauté, la gloire, l'honneur, et à cause de la grandeur, ton grand-père s'était enorgueilli et il est devenu autant. Et Dieu l'a soumis, Dieu l'a humilié, jusqu'à ce qu'il mange de l'herbe. Mais toi, au verset 21, toi, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, alors que tu étais en connaissance de ses choses. Tu n'as pas tenu compte de ses choses. Regarde ce que tu as fait. Tu t'es élevé contre le Seigneur. À peine entré, tu suis les ustensiles de la maison de l'Éternel. À peine entré, tu désobéis au Dieu vivant et véritable. et voilà pourquoi à cause de ton attitude, Dieu t'a compté, il t'a pèsé, il t'a divisé, il t'a pèsé et il t'a divisé. Aussitôt, quand Daniel a fini son explication et le roi qui se précipite, il dit, mettez à Daniel le vêtement de pourpre et un collier d'or au cou. Et la Bible dit, cette même nuit, Belshazzar, roi des Caldéens, fit tuer. Et Darius, les maîtres, reçut la royauté à l'âge de son sainte-d'œil. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Babylone et nous avons dit, nous sommes dans l'étang des nations. Et Babylone, dans ce contexte, est l'image, la typologie du monde d'aujourd'hui. Babylone est le mélange des religions. Babylone est la gloire des nations et la gloire de l'homme. Babylone est là où règne le péché. Babylone est là où règne la prostituée. Nabucodonosor qui vient de mourir, il laisse le trône par, je ne sais de quelle manière, par son beau-fils et son beau-fils qui met son fils sur Babylone pour qu'il règne. Et nous avons vu tous les méfaits. Bien-aimés, la première des choses, quand cet homme entre au pouvoir, la première des choses, il commet l'abomination. Il mélange les dieux d'Israël avec ces dieux. Il invite les dieux d'Israël à participer à ses orgies, à ses délires, à participer à ses fantasmes. Il veut mélanger Dieu et les idoles. Il veut mélanger Dieu, l'esprit et la chair et la sentence, les jugements des dieux ne s'est pas attardé. Les jugements des dieux sont tombés tout de suite et Dieu a mis fin tout de suite. bien-aimés, dans les seigneurs, lorsque nous regardons ces réçus, nous pouvons dire que le monde actuel, le monde dans lequel nous vivons, toi et moi, n'est pas différent de ces mondes, n'est pas différent de Babylone. Regardez tout ce que nous avons fait entrer dans la maison des dieux. Regardez tout ce que la maison des dieux a amené dans le monde. Comme on a entendu quelqu'un chanter qu'il a cherché le monde, il a trouvé dans l'église et l'église, il a trouvé dans le monde cette confusion, cette cacophonie. Et lorsque nous lisons dans les évangiles et dans les épîtres, nous voyons les apôtres dire que Jésus revient bientôt, dans peu de temps, et beaucoup de personnes se demandent mais bientôt, bientôt, oui bien aimé, laissez-moi vous dire une chose, le bientôt de Dieu ce n'est pas notre bientôt, le bientôt de Dieu n'est pas comme notre bientôt, le bientôt de Dieu est comme le Jésus d'avant qu'Abraham fût, Jésus, cette Jésus n'a pas de règles grammatiques, il n'a pas de règles au niveau de l'académie française, le bientôt de Dieu dépend de Dieu, lorsque le jugement est tombé, le jugement est tombé tout de suite, mais nous voyons il y a eu un temps jusqu'à ce que ces rois fassent venir les extensiles de la maison de Dieu à son festin, il y a eu un temps, Dieu a laissé toutes ces choses s'accomplir, Dieu a laissé même les gens qui sont allés chercher ces extensiles, aller les chercher et ramener dans la salle, ils pouvaient les tuer à cours des routes, il n'a pas laissé l'occasion à Ouzah, Ouzah et moi sur le coup, mais à ces gens de Babylone, Dieu leur a laissé les temps, ils ont bu, c'est ce qui arrive à l'église d'aujourd'hui bien aimé, lorsque nous mélangeons le monde, lorsque nous mélangeons l'esprit avec la chair, nous voyons les conséquences, Nabucodonosor est mort, mais il est mort avant de mourir, nous voyons, je l'ai dit, cet homme a reconnu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, c'est un signe de répentance, mais maintenant il meurt, derrière lui il se passe quelque chose, on trouve son petit-fils sur le trône, c'est ce qui se passe à l'ère actuelle aujourd'hui bien aimé, dans nos églises, regardez comment les choses se passent, les pasteurs qui seront indisponibles, son fils ou sa femme les remplacent, du coup automatiquement, et nous ne savons pas quelle vocation, quelle alliance, cet homme qui est parti ou cet homme qui s'est mis en indisponibilité, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a eu comme alliance, qu'est-ce qu'il a eu comme vœu avec les seigneurs et nous remplaçons, et lorsque nous remplaçons, bien aimé, il y a des bêtises, il y a des délires, il y a des choses qui ne sont pas bien qui se passent. Cet homme, je disais, il a certainement entendu parler de ce qui s'est passé, mais lorsqu'il vient au pouvoir, il ne tient pas compte de cela. Il regarde seulement ses intérêts, il veut assouvir ses besoins, il veut accomplir ce qu'il sent au plus profond de lui, et il l'accomplit dans une abomination totale. Il touche aux choses même, son grand-père qui avait la gloire, qui avait la puissance, qui avait le honneur, qui avait la grandeur, il n'a pas pu faire, mais lui, il l'est fait. Il va toucher à l'intouchable, il va toucher au Dieu d'Israël, mais ce qui est à Dieu est à Dieu. Voilà pourquoi à ses enfants, il dit, vous êtes la prunelle de mon oeil. Si quelqu'un vous touche, il me touche. Et il est écrit, c'est dans le creux de sa main que nous sommes et personne ne pourra nous ravir. Il nous rassure la protection. Et lorsque quelqu'un nous touche, il s'en occupe. et ce jeune homme va toucher les choses de la maison de l'Éternel et l'Éternel lui soumet dans la perdition. Et quand cet homme est soumis dans la perdition, écoutez, bien aimé, la Bible dit au vu de ce message, le roi s'est pâli. il était épouvanté. Il n'avait plus de force. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Galatia 5,6, il le moissonnera. Et quand Dieu parle, la fête s'arrête. Le monde est aujourd'hui dans un état de fête. Nous voyons des grands là-bas, nous voyons des puissants là-bas. Poutine qui crie, les Chinois, les Américains, les Européens et ils ont l'air un petit coin où ils vont mater tout le monde, l'Afrique et tout le monde se tait. Mais un jour, le Dieu du ciel se lèvera. Et la Bible dit lorsque Semain a écrit ces trois mots, la fête s'est arrêtée. Et je dis par la prophétie de ce livre, Dieu a compté ce monde, Dieu a apaisé ces mondes, Dieu a divisé ces mondes et bientôt ce monde sera soumis à la perdition. On le veille ou pas, cette prophétie s'est accomplie vers l'an 500. Cette prophétie, ici, bien et même, nous voyons la fin de la tête d'or et nous sommes au début du royaume qui apparaît comme la poitrine d'argent. La tête d'or s'est déjà écroulée et nous sommes dans la statue des grands colosses, la grande colosse, pardon, c'est qu'un aboucotonosaure a vie. La tête est déjà tombée et maintenant, c'est la poitrine. Et voyons comment Babylone est tombée, bien aimée. Voyons comment cet empire s'est écoulé et le roi, écoutez ces choses, bien aimées, Esaïe l'a prophétisé des milliers d'années avant que ces choses s'accomplissent. Apprenons nos Bibles dans Esaïe chapitre 21. Lisons ceci, Esaïe 21, verset 3 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Esaïe 21, c'est pourquoi mes reins sont remplis de souffrance, de douleur, mais saisissent comme les douleurs d'une femme qui accouche. L'espasme m'empêche d'entendre. Les tremblements m'empêchent de voir. Mon cœur est égaré. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs, Dieu en a fait une nuit d'épouvante. C'est là pour attester la véracité de la parole de Dieu. La nuit de plaisir de ces rois, Dieu l'a transformée à une nuit d'épouvante. La fête s'est arrêtée, la sentence tombe. Dieu est apaisé. Laissez-moi dire à quelqu'un, la nuit de tes plaisirs, la nuit de tes délits, de tes fantasmes, risque de changer à une nuit d'épouvante. Et le temps, le temps t'est compté. c'est le moment de te répentir. Ne sois pas comme ces jeunes hommes, ne sois pas comme ces rois. Il a entendu parler du Dieu d'Israël. Il a entendu parler du Dieu de Daniel. Mais il a endurci son cœur. Il a laissé son cœur se tourner dans ses plaisirs. Il a laissé son cœur se baigner dans ses délires. Alors que Dieu lui avait laissé le temps de se convertir, de changer de vie, de changer de position. Il n'a pas suivi la voie de son grand-père. Lui qui a reconnu qu'il était perdu, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Alléluia. Et ce roi bien-aimé, écoutez ce que le roi fait comme promesse à celui qui donnera l'explication à ses Écritures. Bien-aimé, cette Écriture, ce n'était pas du charabia. Ces Écritures n'étaient pas écrites à une autre langue. Cette Écriture, ces mots étaient écrits en chaldéen. Mais personne n'a pas pu déceler ce que Dieu voulait dire. Je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé, la Bible dit Dieu cache les choses aux sages de ces mots et il les révèle aux enfants. Dieu cache les choses aux savants, aux rois, aux intellectuels de ces mots. Il les révèle à ses enfants. Bien-aimé, la parole de Dieu est à la portée de tout le monde. Mais la réaction de la parole de Dieu est à la portée de ceux comme Daniel qui se mettent à part. Daniel, au chapitre 1er, cet homme s'est mis à part. Il n'a pas voulu s'essuyer avec les mains du roi et nous voyons dans cette fête il n'est plus non plus. Il a compris une chose avant même d'arriver à Babylone, avant même bien-aimé ta conversion, nous étions tous à Babylone. J'aimais un chant qu'on chantait lorsqu'on était encore dans les années 2000. On dit je reviens de Babylone, je sais qu'est-ce qui se passe là-bas et Jésus m'a mandaté pour te dire ce matin mets-toi à l'écart de tout ce qui se passe dans le monde qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est alors que le Seigneur se révélera à toi. C'est alors que tu seras utile lorsque le monde sera arrivé, lorsque le monde n'aura pas de réponse à quelque chose, lorsque le monde sera bloqué, il fera appel à toi. Mais lorsque tu es mélangé avec eux, lorsqu'ils ne savent pas distinguer quel est l'enfant de Dieu et qu'il ne l'est pas, à ce moment-là bien-aimé, vous êtes tous ensemble. Mais Daniel, il n'était pas avec les astrologues de Belshazzar, il n'était pas avec les devants ni les sorciers de Belshazzar, il était à part. C'est vrai, à cette époque, il était déjà âgé, il était avancé en âge, mais il a gardé sa foi, il a gardé sa position, il a gardé sa communion avec Dieu. Voilà pourquoi, même lorsque le roi lui promet d'être vêtu de poupre et de porter un collier d'or, oh bien-aimé, cet homme de Dieu, lorsqu'il arrive à ce point, il propose, qu'est-ce que le roi propose? Bien-aimé, le roi ne propose pas n'importe quoi, le roi propose la poupre et le collier d'or. C'est ce qui avait été mis sur table. C'est lui qui répondra aujourd'hui aux exigences du président. Il recevra une villa à ma campagne, il recevra une villa à Ney, il recevra une villa à Hollywood et une belle voiture. On lui donnera des choses, c'est ce qui avait été promis. Et bien-aimé, la reine, cette reine, c'est la grand-mère du roi. Selon la tradition occidentale, orientale, pardon, quand le roi était dans des moments comme ça, tu ne pouvais pas entrer sans être invité. Et nous voyons que cette grand-mère, cette grand-mère, elle vient sans autorisation. Pourquoi ? Parce que c'est la reine-mère, c'est la grand-mère. Et elle rentre, elle reconnaît la royauté de son petit-fils et lui dit, calme-toi, j'ai la réponse. La réponse ne viendra pas de tes devins. La réponse ne viendra pas de ta puissance. La réponse ne viendra pas de tes inventions. la réponse ne viendra pas de tes exploits. La réponse ne viendra pas de la science. La réponse ne viendra pas de ses morts. Mais j'ai quelqu'un, celui-là, il a l'esprit du Dieu vivant. C'est Daniel. Oh, faites-le-moi venir. Et quand Daniel, il arrive, il arrive comme ça, bien-aimé, la première des choses, on lui rappelle ce qu'il est. Et c'est toi, Daniel. Et c'est toi, Daniel, les déportés de Jida que le roi, mon père, avait ramené de Jida. Bien-aimé, le monde te rappellera toujours ce que tu es. Le monde te rappellera toujours d'où tu viens. Le monde te rappellera toujours tes péchés, tes anciens, ton ancienne vie. Le monde te rappellera toujours tes anciennes erreurs. Le monde te rappellera toujours ton état antérieur, postérieur, pardon. Mais laisse-moi te dire une chose. Cela n'affecte pas ta vie d'aujourd'hui. Cela n'a aucun effet situé en communion, en parfaite communion avec les seigneurs. Ce qui importe aujourd'hui, bien-aimé, quelle est ta position avec les seigneurs? Quelle est la position de ta vie avec ton Dieu? Parce que maintenant, tu es face à ce roi et il a besoin de l'explication. Est-ce que tu es toujours ce déporté-là, ce captif de Jida? Tu es toujours cet immigré-là qui vient d'Afrique? Tu es toujours ce pauvre-là qui vient d'un quartier pauvre d'Afrique? Oui, je viens de l'Afrique, d'un quartier pauvre, mais à moi, je porte des trésors et le puissage. À moi, je porte ce que tu as besoin. À moi, je porte ce que je n'ai pas trouvé en France. Je sais que je n'ai pas trouvé en Occident. Je l'esprit dit Dieu tout-puissant. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Et ce roi qui dira à Daniel, écoute, j'ai appris sur ton compte que tu es en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi de la lumière, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Oui, merci. Tu m'as rappelé d'où je viens. Tu m'as rappelé mon identité, mon identité physique, mais tu reconnais aussi mon identité spirituelle. À moi, j'ai des richesses extraordinaires parce que j'ai l'esprit du Dieu tout-puissant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a l'esprit du Dieu tout-puissant en lui ne se comporte pas comme tout le monde. Celui qui a l'esprit du Dieu tout-puissant comme lui ne se vôtre pas dans les péchés comme tout le monde. Il se met par contre à l'écart et il fait prospérer l'esprit de Dieu en lui pour qu'il soit au-dessus de la mêlée. un seul homme. La vie, l'avenir d'un royaume s'est reposé sur un seul homme. Et cet homme, ce n'était pas un notable. Cet homme, ce n'était pas un ayant droit. Ce n'était pas un président. Cet homme, c'est un immigré, c'est un déporté, quelqu'un qu'on a amené de force et c'est sur lui qu'est reposé la révélation. C'est sur lui qu'est reposé l'interprétation des Écritures. C'est sur lui qu'est reposé la révélation des choses cachées. Oh, bien-aimé, accepte de tout perdre. accepte de recevoir toutes les étiquettes. Accepte qu'on te traite de tout le monde. Mais garde l'Esprit qui est en toi. Garde la communion avec le Saint-Esprit. Garde la communion avec la révélation du Père, du Fils. Garde la communion avec ton Rédempteur. C'est alors, bien-aimé, que le monde aura besoin de toi et tu te révéleras comme la lumière. Cet homme a dit « En toi, il y a la lumière » et Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde » et aujourd'hui, je me pose la question, cette question m'est aussi posée, la lumière des enfants des dieux brille-t-elle aujourd'hui sur le monde comme la lumière de Daniel ? Nous sommes dans un temps obscur. Nous sommes dans un temps d'obscurité. Et le temps est arrivé, bien-aimé, parce que bientôt, Babylone va tomber. Le temps est arrivé, bien-aimé, que nous portions le flambeau de l'Évangile. Le temps est arrivé, bien-aimé, que nous nous comportions différemment. Le temps est arrivé, bien-aimé, que nous faisions la différence entre Babylone et les dieux d'Israël. Alors, le roi Pali, j'ai appris, on vient d'amener devant moi les sages. Je suis au verset 15, il explique tout ce qui s'est passé, tout ce qui sont, tout ce qui ont défilé devant lui et personne n'a pas pu lui donner l'explication. Au verset 17, alors Daniel répondu, « Alors Daniel répondu à sa présence, garde tes dons pour toi et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'Écriture au roi et je lui ferai connaître l'explication. Je ne vois pas il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais je ne vois pas aujourd'hui un homme de Dieu refuser le présent comme Daniel l'a fait ici. Cet homme n'a pas voulu entrer en compromission. Cet homme a refusé l'offrande du prophète parce qu'il vient pour parler et on lui propose, ce n'est pas lui qui demande, mais il refuse, il dit, « Garde tes pourpres, tes colliers d'or, laisse-moi parler, je ne viens pas pour ces choses. » Combien aujourd'hui des hommes de Dieu ne courent pas derrière les autorités de ces mondes pour seulement avoir une notoriété, pour seulement avoir des avantages. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont même, on les appelle le père spirituel d'un député, le père spirituel d'un PDG parce qu'il prie pour lui je ne sais comment pour avoir des avantages. Mais cet homme le refuse, il dit, « Garde cela pour toi, pourpres, bien-aimés, c'est un vêtement royaume. Ce n'est pas n'importe qui qui portait les pourpres. » Voilà pourquoi, si vous vous rappelez, vous de la Philadelphie, ici, lorsque nous avons étudié les tabernacles, nous avons parlé des quatre couleurs, nous avons parlé aussi des pourpres. Et je l'ai dit, la couleur pourpre, c'est l'image de la royauté, l'image de Christ qui, dans sa royauté, dans sa divinité, devrait s'offrir un sacrifice pour le salut de l'humanité. Voilà pourpre, en d'autres termes, c'est cramoisi. Donc, rouge, l'image du sang de Christ qui devrait couler, le sang sans tâche, le sang royaux, le sang royal, qui devrait couler pour le salut de l'humanité. Le sang de la victime innocente et les colliers d'or, l'image du pouvoir, l'image de la richesse. Dans certains pays, dans certains coins, dans certaines circonstances, on reconnaît quelqu'un qui a des moyens par de l'or, par les colliers qu'il porte, on reconnaît que celui-ci, il a des moyens. l'image de la richesse. Mais Daniel, il dit, je ne suis pas là pour ça. J'ai quelque chose et ces choses que j'ai n'ont rien à voir avec ce que toi, tu me proposes. J'ai la pensée de Dieu à te transmettre et la pensée de Dieu se transmet gratuitement. Quelqu'un me dira, mais la Bible dit, faites participer. Mais cet homme l'a refusé, bien aimé. Ce n'est pas moi qu'il est dit. Faites participer, c'est autre chose. Cet homme, il ne faisait pas participer Daniel. Il lui donnait pour acheter sa conscience, je ne sais pas. Il lui donnait pour l'avoir avec lui, je ne sais pas. Il lui donnait, je ne sais pas, pour compromettre la vision des dieux, la vie de Daniel, je ne sais pas. Mais cet homme l'a refusé. Cet homme l'a refusé. Bien aimé, tant qu'enfant de Dieu, nous devions faire très attention. Je l'ai dit, nous sommes dans un mélange, nous sommes dans la tachophonie. Il est très difficile aujourd'hui de faire la politique et d'être enfant de Dieu. On peut le faire, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué tant qu'homme de Dieu de se mêler de la politique, c'est très difficile. Il faut savoir faire la part des choses. Je ne refuse de passer là. Mais j'ai dit, il faut avoir un esprit affermi. Sinon, tu vas te compromettre. Regardez dans mon pays, excusez-moi, je suis obligé de les dire, regardez dans mon pays, tous ces pasteurs vautours qui étaient autour des Kabila, aujourd'hui, ils sont où ? Toutes ces dénominations qui ont prophétisé sur Kabila, aujourd'hui, ils sont où ? Elles sont où ? C'est de cela que je parle. Mais tant qu'homme de Dieu, je peux participer à la politique de mon pays pour remettre les choses dans sa place, pour dire la vérité et montrer un chemin au peuple. Mais ce n'est pas pour me compromettre, ce n'est pas pour aller derrière celui qui a la force et le pouvoir afin de mater le peuple. L'homme de Dieu politicien doit être du côté du peuple et non du côté du pouvoir. Je ferme la parenthèse. J'évolue. Daniel refuse la compromission. Nous sommes au verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas éminé ton cœur, quoique tu aies connu toutes ces choses. Tu t'es élevé comme le Seigneur des cieux. Tu as fait apporter devant toi les vases de la maison et vous avez bu du vin. Toi, tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui n'ont pas la connaissance et tu n'as pas glorifié les dieux qui ont donné sa main, qui ont dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Écoutez la vérité. Cet homme ne s'est pas compromis. Cet homme a dit la vérité au roi. Et regardez l'arrogance de cet homme. Il lance un défi au dieu d'Israël. Il suit les choses de la maison de l'éternel. Et Daniel lui dit, tu as adoré les dieux d'or, d'argent, les dieux d'or, les dieux de bronze, de fer, de bois et de pierre. Mais ça ne vous dit pas quelque chose? Ça, c'est la composition de cette colosse, de cette statue que Nabucodonosor a vue. Dans cette statue, il y avait le royaume de fer, il y avait le royaume de bronze, il y avait le royaume de bois, il y avait le royaume de pierre. et la pierre qui s'est détachée, cette pierre est arrivée en dernier. Et dans cet ordre, la pierre arrive aussi en dernier parce que c'est la pierre qui mettra fin au règne de cette statue. Et lorsque cet homme, dans Actes des Apôtres, nous voyons la même arrogance chez Hérode, Actes des Apôtres 17, cet homme qui fait tuer les Apôtres, il a tué Jacques et il croyait au-dessus de tout. Il avait le pouvoir sur tout. Il voulait tuer Pierre et Dieu a sauvé Pierre miraculeusement. Et cet homme, Dieu l'a précipité à la mort. Oh, bien-aimé, l'arrogance des grands décès ne changera pas la volonté de Dieu. L'arrogance des grands décès ne pourra pas, bien-aimé, les sauver. l'arrogance des grands décès ne pourra pas affecter la prophétie de Dieu. Ce monde est voué à la production, ce monde est voué à être fini un jour. et aujourd'hui, tous ils cherchent une autre planète où ils iront habiter. Nous attendons tous s'ils y trouvent. Nous ferons des efforts pour trouver notre place là-bas, mais croyez-moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous resterons sur la terre. Si jamais nous mourrons, Jésus-Christ reviendra et nous le verrons. la parole de Dieu est véridique. La parole de Dieu est la vérité. Et lorsque nous lisons, pour finir, bien aimé, Tekel, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main. Voici les écritures qui ont été tracées. Mene, Mene, Tekel est persime. Et voici l'explication de ce mot. Mene, Mene, Dieu a compté ton règne. Il en a mis fin. Tekel, tu as été pésé dans la balance et tu as été trouvé léger. Persine, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Bien aimé, Dieu du ciel est en train de compter de compter ces mots. Le temps est compté. Dieu pèse ces mots. Vous savez, dans la parole de Dieu, lorsqu'on utilise le mot péser ou balance, cela fait référence au jugement. Voilà pourquoi lorsque nous regardons le logo de la justice, il y a la balance c'est tout. Bientôt, bien aimé, ce monde sera gigé et la Bible dit, chacun rendra compte de tout ce qu'il aura fait en bien ou en mal. Est-ce que lorsque Dieu te pèsera, ô monde, ô Église de Dieu, lorsque Dieu te pèsera, te trouvera-t-il léger ou lourd? te trouvera-t-il digne afin que tu hérites le promesse qu'il nous a faite par sa parole? Cet homme avait été trouvé léger. C'est-à-dire, il n'était pas digne. C'est-à-dire, il n'avait pas sa place dans les choses de Dieu. Église de Dieu, lorsque Dieu nous pèse aujourd'hui, si Dieu nous pèsait aujourd'hui, de quel côté sera penchée la balance? Si Dieu vient, revient, si Jésus revient aujourd'hui, de quel côté seras-tu? De quel côté seras-tu? Est-ce que tu seras du côté de sauver ou du côté de ceux qui vont gréancer les dents et plairer? et ton royaume sera divisé. Nous voyons la poitrine. Je l'ai dit au début, c'est le royaume des Perses et des Médès. Divisé, donné aux Perses et aux Médès. Et le roi d'Arius va être établi roi et il va régner pendant 25 ans au moins. Après, ce royaume va encore s'effondrer. Babylone, Babylone, Babylone est tombée, la chute de Babylone bien-aimée. Prenons nos Bibles rapidement. Restons dans les livres d'Apocalypse. Prenons nos Bibles rapidement. Dans Apocalypse chapitre 14, écoutez ce que la Bible déclare. Apocalypse 14, verset 8. La Bible dit ceci. Un autre, un second en suivi, disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande qui a fait boire à toutes les nations, divin de la fureur de son inconduite. Elle est tombée, Babylone tombera bien-aimée. Babylone, c'est le système de ce monde. Ce système finira par tomber. Là où nous sommes prenons Apocalypse 16, 19, rapidement, la grande ville fit diviser en trois parties. Les villes des nations tombèrent et dièrent ses souvins de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Dieu détruira ces mondes. Dieu détruira ces mondes. Et Babylone boira la coupe de la fureur de Dieu. Elle est tombée la grande, celle qui séduisait tous les grands de ces mondes, celle qui influençait tous les grands de ces mondes. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Apocalypse 18, verset 2. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Une repère de tous les esprits impurs. Un repère de tout oiseau impur et détestée. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son inconduite. Que le roi de la terre se sont livrés en inconduite avec elle. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. et j'entendis du ciel une autre voix sortait du milieu d'elle, mon peuple, enfin que, enfin de ne point participer à ces péchés et de ne pas recevoir votre part de ces plaies. Car ces péchés se sont accrus. Ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces injustices. Payer la com' Payer la com' comme elle a payé et rendait-lui au double de ses oeuvres dans la coupe où elle a versé. Verser-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans les luxes, autant donner-lui de tourments et de deuils parce qu'elle dit à son cœur je suis assise en reine. Je ne suis pas veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, à un seul jour, ces plaies viendront morts, deuils, famine et elle sera consumée par le feu car il est fort le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Vous voulez que j'explique ? À un jour, la réputation de Babylone sera plaies, deuils, famine, Babylone sera détruite. Bien-aimé, Babylone était assiégée pendant l'histoire que nous lisons. L'armée des Mèdes et des Perses encerclaient Babylone et le roi était insouciant. il avait confiance à sa force. Il avait confiance à son armée que la sentence était déjà dite. quand Dieu dit les choses s'accomplissent. C'est pareil avec aujourd'hui, bien-aimé. Même pour cette maladie, cette pandémie, les puissants de ces mondes ne calculent pas Dieu. Ils comptent sur la science et les recherches. Ils comptent sur leurs efforts. qui est ce Dieu-là qu'on ne voit pas? Pourquoi lui prier? Si vraiment il existe, pourquoi il y a tant de choses dans le monde? Pourquoi il y a tant de méchanceté? Pourquoi il y a tant de criauté? Si vraiment et la Bible le dit, celui qui les juge est fort. C'est celui qui juge le monde. J'appelle à l'Église des dieux de prier pour ses temps, de prier pour le corps du Christ, de prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, de prier pour les scientifiques, de prier pour les médecins, de prier pour que le monde retrouve une solution. Mais la fin est proche. Ce ne sont que des signes. bien-aimés, ces rois, ils voudraient accomplir à tout prix son vœu d'habiller, de mettre un vêtement des pauvres et un collier à Daniel. Mais bien-aimés, son royaume était voué à la fin. Ces vêtements, ces colliers n'ont servi à rien. la suite au chapitre 6, Daniel n'a pas occupé la troisième place et ses vêtements et ses colliers n'ont pas influencé le roi Darius. C'est pour dire bien-aimés, tout ce que le diable nous donne, laissons qu'il fémère et passager. Restons attachés à Dieu. Persévérons, car nous savons que notre Dieu est vivant. Nous savons que notre Dieu est fort. Nous savons que notre Dieu est capable de tout. C'est lui qui est le dernier. quoi qu'il en soit, c'est lui qui est à l'éternité et c'est le thème de mon message. C'est Dieu qui est à l'éternité. Quoi qu'il nous arrive, bien-aimés, restons fidèles, restons constants, persévérons dans la prière, prions pour nos ennemis, prions pour ceux qui nous persécutent, prions pour ceux qui nous font du mal, prions, bien-aimés, prions pour le monde, prions pour nos familles. Quoi qu'il en soit, quoi que les grands de ce monde, G20, je ne sais pas, G6 ou 8, je ne sais pas, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, c'est Dieu qui est à l'éternité. Que les seignures vous bénissent. Seigneur, je bénis ta parole dans nos cœurs. Je bénis toute personne qui a pu écouter ce message. Laisse que la révélation de ta parole nous rende encore, Seigneur, persévérants et sages. Donne-nous la force de tenir pendant ce temps que nous sommes dans Babylone. Et donne-nous la constance et la fidélité. Donne à quelqu'un, Seigneur, les arts et les garanties de l'esprit. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !